Musique Donc Numecans c'est une double aventure, une aventure scientifique, une aventure humaine. Aventure scientifique, c'est le constat que la plupart des maladies chroniques, du foie, de l'appareil digestif, sont en lien avec l'alimentation, la nutrition. Et nous avons donc réfléchi à ce projet de nouvel institut qui intègre beaucoup de composantes qui vont de l'alimentation, le comportement autour de l'alimentation, les études métaboliques, les études autour du stress, autour du microbiote, de l'appareil digestif, y compris la cavité orale, l'intestin et jusqu'au foie et au cerveau. Dans ce projet, nous réunissons des chercheurs, des personnes techniques, ingénieurs, étudiants de plusieurs origines. Des personnels qui arrivent de l'INRA, de l'INSERM, du CNRS, du CHU, de l'université. Et toutes ces personnes qui ont une culture différente, une approche complémentaire de toute cette problématique, ont décidé de se mettre ensemble pour mieux explorer ces maladies. Musique Notre équipe s'intéresse au stress exogène et endogène, et les réponses pathologiques dans les maladies hépatiques et les maladies gastro-intestinales. Donc en fait, le stress, il y en a effectivement de différentes sortes. Au niveau exogène, il y a de nombreux exénobiotiques, des médicaments par exemple, l'alcool. Et au niveau endogène, il y a beaucoup de substances de type acides gras, lipides, des cytokines pro-inflammatoires qui vont agir aussi de façon délétère sur les cellules. Donc le but de nos recherches, c'est premièrement de mieux comprendre comment ces médiateurs de stress peuvent agir sur la cellule, et comment ils répondent, jusqu'où ils peuvent répondre. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est le point de limite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la cellule ne va plus répondre normalement, et la pathologie va pouvoir apparaître, puisque les phénomènes de compensation et d'adaptation vont être épuisés, ou en tout cas ne seront plus normales. Musique Alors, dans l'équipe, on s'intéresse à un stress exogène qui concerne les infections bactériennes, qui produisent en fait un sepsis, et qui peut aboutir à un choc septique avec une dysfonction des organes. Et en fait, dans l'équipe, on s'est rendu compte que, au cours de ce choc septique, il pouvait y avoir une dysfonction hépatique, et qu'en fait, cette dysfonction hépatique était corrélée à une mortalité importante. Donc en fait, on s'intéresse à étudier les mécanismes, l'impact de ces infections sur le foie, qui entraînent la dysfonction, essayer de comprendre cette dysfonction, essayer de trouver des biomarqueurs qui nous permettraient de pouvoir anticiper, ou au moins prévoir cette dysfonction. Également, nous nous intéressons à un traitement qui est utilisé, l'impact de ce traitement, qui sont les catécholamines. Et en fait, on étudie également l'impact de ces médicaments sur le foie au cours du sepsis. En fait, on s'intéresse au cancer, et notamment au cancer hépatique, puisque quand il y a des stress, comme on vous l'a dit, ces stress peuvent être chroniques, et s'ils deviennent chroniques, comme consommation d'alcool de façon chronique, ou une stéatose, donc une surcharge de lipides, finalement le foie est agressant en permanence. Les mécanismes de réparation, de défense, peuvent être complètement non fonctionnels, et petit à petit, la pathologie s'installe, on a de la fibrose, on peut avoir une cirrhose, et qui peut dériver vers le cancer. Donc en fait, nous, dans l'équipe, on s'intéresse à ces stress. On essaie de comprendre quel type cellulaire intervient et est touché, et on se rend compte qu'on parle beaucoup de cellules souches, et en fait, ces cellules souches sont activées dans ce type de pathologie. Et on essaie de comprendre leur origine, les effecteurs environnementaux, donc les cytokines inflammatoires, les lipides, sur l'apparition de ces cellules. On s'intéresse à la mitochondrie et au métabolisme énergétique, et on essaie d'analyser aussi ces paramètres dans ces cellules. Alors l'équipe CIMIAD, CIMIAD d'abord c'est l'acronyme anglais pour contrôle des maladies du métabolisme du fer et des pathologies associées, a pour objet, principal, de caractériser les mécanismes qui vont contrôler le métabolisme du fer à ceux qui sont à l'origine des pathologies du métabolisme du fer. En cas de déséquilibre du métabolisme du fer, un certain nombre de pathologies peuvent survenir. Alors les plus classiques, les plus connues, ce sont les anémies, qui sont des anémies par carence en fer, si on ne prend pas assez de fer, ce sont donc des problèmes nutritionnels, mais aussi éventuellement des problèmes d'anémie liés à des pathologies inflammatoires, pathologies inflammatoires chroniques de tous types. Par exemple, l'archétype, c'est la polyarthrite rhumatoïde ou les insuffisances rénales ou certains cancers. A l'opposé de ces carences, il y a les surcharges en fer, et parmi les surcharges en fer, il y a celles qui sont liées à des facteurs génétiques, en particulier l'hémochromatogénétique, qui est un peu la maladie phare dans ce cadre, qui touche dans nos contrées environ une personne sur 300, avec une expression phénotypique, c'est-à-dire une gravité de la surcharge et des complications, qui peuvent être extrêmement variables d'un sujet à l'autre. Et ce que nous voulons particulièrement comprendre, c'est ce qui va différencier, à pathologie égale, un patient qui va présenter une anomalie importante du métabolisme du fer, qu'il s'agisse d'une carence ou d'une surcharge, et ou une complication importante, par exemple une carence bien tolérée sans anémie, et une surcharge en fer bien tolérée sans complications, et une surcharge en fer avec des complications qui peuvent en particulier toucher le foie, le pancréas, le cœur, l'os, les articulations et d'autres organes. Donc c'est vraiment nos motivations. Alors nous avons deux approches différentes, la première c'est, nous avons émis l'hypothèse que d'autres métaux que le fer pourrait interagir avec lui et moduler le métabolisme du fer. D'un autre côté, on s'interroge sur les relations qui existent entre le microbiote et le métabolisme du fer. Et le microbiote, ça va être d'une part le microbiote digestif qui va pouvoir éventuellement moduler l'absorption du fer, et moduler ce que vous allez absorber par jour, en plus ou au moins. Donc il faut mieux comprendre ça, et donc on a une approche microbiologique sur ce point. Et d'autre part, on s'est aussi posé une question de savoir comment le fer va pouvoir moduler le microbiote chez un individu. Alors ça peut paraître anodin, mais par exemple, si on prend une pathologie comme la parodontite, eh bien on se rend compte que la surcharge en fer semble-t-il aggrave les lésions de parodontite, et donc c'est un impact non pas vital comme peut l'être la cirrhose ou le cancer du foie dans les surcharges en fer, mais fonctionnel, avec des pertes de dents à terme qui sont quand même très embêtantes pour les patients. Alors l'équipe TGTC s'intitule signalisation TGF-bêta homéostéasie du glutation et thérapie innovante dans le cancer. Donc elle regroupe des cliniciens et des chercheurs qui ont un intérêt commun et des expertises complémentaires sur l'étude des tumeurs du foie et du pancréas. Le TGF-bêta est une cytokine du micro-environnement tumorale qui joue un rôle important dans l'initiation et la progression tumorale. Néanmoins, son action dans le cancer est complexe puisque cette cytokine présente une dualité fonctionnelle en fonction du stade de développement tumorale. L'un des axes de recherche que nous développons dans l'équipe est spécialisé et focalisé sur l'étude des altérations moléculaires du micro-environnement tumorale dans les tumeurs du foie, en particulier les cholangiocarcinomes intra-hépatiques, mais également dans l'adénocarcinome pancréatique. Pour cela, nous développons des approches de micro-dissection par capture laser, micro-dissection laser du micro-environnement tumorale que l'on va combiner avec des approches d'analyse de l'expression génique à l'échelle pangénomique. Ces approches nous permettent d'identifier des voies de signalisations qui sont altérées dans le micro-environnement tumorale, mais également d'identifier des biomarqueurs pertinents pour une meilleure prise en charge des patients souffrant de cholangiocarcinome intra-hépatique et d'analyse carcinome du pancréas. L'objectif de ces travaux, pourquoi s'intéresser à cette dualité fonctionnelle du TGA-bêta ? Tout simplement, l'idée derrière ces projets est de pouvoir identifier des patients, des tumeurs, qui présentent une activation prométastatique du TGA-bêta afin d'identifier les patients qui pourraient bénéficier de traitements visant à inhiber ce bras prométastatique du TGA-bêta. Le glutathion, c'est une petite molécule qui est connue depuis longtemps. C'est une molécule qui a un rôle dans la lutte contre le stress occident. C'est une molécule qui est essentielle très présente dans le foie, qui est essentielle pour l'élimination des toxiques, que ce soit des toxiques produits par l'organisme ou des toxiques qui sont apportés des médicaments, des polluants de l'environnement, etc. C'est quand même une molécule qui est extrêmement importante. Elle joue un rôle important dans le foie normal, mais elle joue aussi un rôle dans la tumeur pour lutter contre d'autres aspects, comme par exemple l'hypoxie, la faible vascularisation, le stress occident. La tumeur se sert de ce glutathion pour résister, notamment, à des chimiothérapies. Dans l'équipe, on développe deux aspects de vectorisation, des nanoparticules, deux polymères biodégradables, c'est ce que l'on fait en association avec l'École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes. Avec eux, on caractérise des nouveaux copolymères, des polymères qui s'organisent sous forme de petites boules qui sont très petites, puisque là, on est de l'ordre du nanomètre, enfin des centaines de nanomètres. L'idée, bien entendu, c'est d'incorporer les chimiothérapies à l'intérieur de ces nanoparticules et de les faire, si possible, s'accumuler dans la tumeur. Donc, on a une grosse stratégie autour du ciblage de la tumeur hépatique en utilisant ces nanoparticules grâce à des molécules que l'on va greffer à la surface et qui vont reconnaître le plus spécifiquement possible les chimiothérapies. Le deuxième grand volet, c'est d'utiliser des nanos, des microsphères sur lesquelles on va greffer de la radioactivité. Là, c'est un domaine d'interface encore entre de la chimie, de la radioactivité et puis des radiophysiciens qui sont capables effectivement de complexer cette radioactivité sur ces microsphères. Et là, on en est plus qu'à l'expérimentation puisqu'un certain nombre de colonelègues dans l'équipe développent des protocoles chez l'homme, déjà, avec des résultats vraiment intéressants. On a des fonds tumorales. Donc, ça consiste à injecter chez le patient ces microsphères avec des radioéléments qui ne sont choisis pas au hasard, bien entendu. Ce sont des radioéléments qui sont fortement énergétiques avec des périodes d'élimination rapides de façon à ce qu'on tape fort sur la tumeur en un temps très court ce qui permet d'éliminer la radioactivité. Et donc, là, ce sont des choses qui sont injectées en intra-artérielle pour aller cibler directement la tumeur et on va faire ce qu'on appelle une radioembolisation. On va emboliser la tumeur avec ces microsphères. Ça va s'accumuler. La radioactivité va détruire la tumeur de l'intérieur, si je puis dire, par opposition à une irradiation qui se ferait de façon externe que l'on voit dans plein de protocoles d'irradiation de tumeurs. Alors, le projet ALICE essaie de comprendre comment notre alimentation peut impacter notre santé et notamment nos comportements. L'idée est de comprendre comment l'axe intestin-cerveau, c'est-à-dire la communication entre notre intestin et notre cerveau, peut être modifiée par l'alimentation et avoir des conséquences sur nos comportements, notamment alimentaires. Il existe plusieurs signaux qui permettent à l'intestin de communiquer avec le cerveau. Un des premiers, en fait, est lié au microbiote, donc l'ensemble des bactéries qu'il y a dans notre tube digestif, qui va pouvoir envoyer des informations par des molécules qui peuvent passer dans la circulation sanguine et aller jusqu'au cerveau et en modifier son fonctionnement. Une autre façon pour l'intestin de communiquer avec le cerveau, c'est d'envoyer des signaux inflammatoires qui également peuvent impacter le fonctionnement du cerveau. Alors, on essaie d'avoir des recherches multidisciplinaires qui à la fois intègrent des études sur le microbiote intestinal qui est fait par séquençage de l'ADN bactérien et des études de physiologie qui permettent de comprendre comment cet intestin va intégrer ces signaux qui proviennent du microbiote et les envoyer vers le cerveau et des études de neurosciences qui permettent de comprendre comment ce cerveau va intégrer tous ces signaux en vue de modifier en fait les comportements. Nous sommes ici au cœur d'un dispositif qu'on appelle le rollboard. C'est un test qui a été adapté initialement pour le modèle rongeur et que nous avons modifié pour le modèle porcins. C'est un test d'apprentissage et de mémorisation spatiale durant lequel les animaux doivent apprendre à la position de récompense alimentaire. Dans le parc de test, il y a 16 auges qui sont toutes recouvertes d'un ballon et seulement 4 seront récompensées par des bonbons sucrés avec une cacahuète au milieu avec du chocolat autour. Donc l'animal doit apprendre à mémoriser l'emplacement de ces récompenses et en fonction du régime auquel ils ont été soumis, des conditions dans lesquelles ils ont été élevés, cela peut modifier leur capacité d'apprentissage et de mémorisation et c'est ce que l'on teste ici dans ce dispositif. Alors ce dispositif de test d'apprentissage et de mémorisation spatiale va nous permettre de tester les influences de différents types de régimes, par exemple un régime standard, équilibré, versus un régime qui va être très gras, très sucré, très calorique. Donc tout l'objectif de nos recherches est de voir dans quelle mesure ces aliments très gras, très sucrés que l'on dit pas à la table vont pouvoir modifier à la fois le cerveau mais aussi son fonctionnement et donc peut-être même modifier les capacités d'apprentissage, de mémorisation, ce qu'on appelle la cognition. Donc ici nous sommes sur une plateforme d'imagerie, la plateforme d'imagerie Prism Aniskan sur laquelle nous faisons de l'imagerie nucléaire, notamment cérébrale. Donc nous nous intéressons au fonctionnement du cerveau, à son métabolisme, à son activité cérébrale. Là en l'occurrence, on a réalisé une expérience d'imagerie cérébrale sur un mini-por obèse. On nous a diffusé du sucre sur la langue et on a voulu savoir quelle zone du cerveau s'activait lorsque l'animal percevait du sucre. Donc l'image que l'on obtient en fin d'imagerie, c'est un cerveau ici en trois dimensions. On voit ici l'avant du cerveau, les bulbes olfactifs, l'arrière du cerveau avec le cervelet. Et en intégrant différentes images de différents animaux, on peut identifier des zones spécifiques du cerveau qui vont être activées par la perception du sucre, la perception du gras, voire le plaisir que l'animal a ressenti à percevoir ce sucre ou ce gras. Donc cette expérience nous permet de voir quelles sont les zones du cerveau qui vont être activées ou moins activées en fonction d'une perception olfactive, gustative, voire viscérale, comme la perception de sucre ou d'un autre nutriment. Et on peut voir s'activer ces différents réseaux cérébraux, ces réseaux neuronaux qui appartiennent notamment au plaisir, à la motivation alimentaire, voire au contrôle de l'homéostasie. Tout l'intérêt de l'INRA dans ce projet de l'Institut Numécan est de pouvoir se rapprocher d'autres instituts de recherche comme l'INSEM, de l'université, mais aussi du CHU pour acquérir une réelle valence clinique dans nos recherches translationnelles. Depuis les modèles animaux, modèles mini-porres principalement, mais aussi rongeurs, jusqu'à l'homme et aux populations cliniques. Le futur de la santé et de la prise en charge des patients sera beaucoup plus intégrative. Ce n'est pas la maladie vue par un seul angle. On va essayer d'associer plusieurs points de vue et puis essayer de prévenir ces grandes complications qui peuvent être très graves, qui peuvent conduire au cancer du foie ou bien de l'appareil digestif, de l'intestin. Comment on peut les prévenir ? Mieux les diagnostiquer et puis découvrir des traitements innovants et c'est une ambition tout à fait INSERM, Université INRA que nous essayons de mettre en œuvre. de l'intestin. Sous-titrage Société Radio-Canada